donc on a on a loupé presque le début de l'émission enregistrer vous retrouverez les images tout à l'heure bien sûr aux alentours de 20 heures sur notre page youtube notre chaîne youtube voilà oui manu nous a quitté ce dimanche c'est une grande tristesse pour pour l'équipe bien sûr et vous comprendrez que on a encore beaucoup d'émotions très difficile bien sûr parce qu'on pense fort à lui à sa femme son fils qui est offert également sa petite fille qu'il adorait en plus ça a été une grosse surprise pour nous et donc depuis depuis quatre jours c'est très très difficile à vivre donc l'émission va être un petit peu spéciale ce soir vous le comprendrez on va commencer tout de suite avec une musique parce que il voulait la soutenir jusqu'au bout elle s'appelle elle s'appelle lisa cortez elle s'appelle lisa cortez et puis c'est un titre que lui tenait beaucoup à coeur on va donc s'écouter lisa cortez fallait pas à tout de suite sur c'est comme si je n'existais pas c'est comme si je n'existais pas j'aimerais juste que tu m'écoutes quand je te parle de mes doutes mais tout de suite sur le monde tout ne tourne qu'autour de toi Fallait pas me faire du mal comme ça Je vais le voir continuer sans toi Ouais 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 Ça fait des jours que tu me rappelles pas Et pourtant dès que je te vois Toutes les filles autour de toi Toutes les filles autour de toi Tu me laisses en voir Encore une fois C'est comme si tu voulais être en foi Je sais pas toi mais moi j'oublie pas Je sais pas toi mais moi j'oublie pas Les ciels se dégagent et tout me paraît plus violé Je vois nos messages et tous tes appels manquer Je peux pas désoler, je préfère annuler Tout ce que tu m'as déjà dit la dernière fois Fallait pas me laisser seule comme ça Fallait pas juste baisser les bras Ouais 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 N'allez pas me faire du mal comme ça Je vais devoir continuer sans toi Oui, 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 oui C'est ce que tu m'as déjà dit Fais pas me laisser seule comme ça Fais pas juste laisser les bras Oui, 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 oui Fais pas me faire du mal comme ça Je vais devoir continuer sans toi Oui, 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 oui Une pensée pour Lisa, pour ses parents, bien sûr, qui ont été choqués aussi par cette disparition brutale de notre ami Manu, bien sûr alors ce soir c'est sûr on va parler de Manu mais on va parler aussi d'un autre sujet c'est l'hôpital de Châteauroux après bien sûr le petit mot de M. Gilles Laveyrousse maire de Châteauroux il y a beaucoup de réactions ça fait beaucoup de bruit c'est très curieux parce que d'un seul coup on s'aperçoit, on va essayer de faire quelque chose on va faire, mais depuis le temps depuis le temps c'est malheureux qui pousse un coup de gueule pour qu'on agisse tout le monde le sait mais personne ne fait rien exactement, donc on va parler de ceci il y aura la recette la recette à 18h30 la recette avec Christine on a passé l'après-midi hier à préparer des petits passages mais vous n'aurez pas tout ce soir puisqu'il y aura une émission spéciale je le rappelle, il y aura une émission spéciale dédiée à Manu et je suis heureux d'avoir aussi Christopheur, son fils donc il se propose de participer à l'émission j'espère qu'on aura l'idée bien sûr, donc on va prendre le temps de bien préparer cette émission et pourquoi pas une émission en public vous pourrez participer également à cet hommage à Emmanuel Lamy bien sûr on aura également tout à l'heure sur le dernier quart d'heure nous aurons Sébastien Benjamin depuis le bistrot du Gabu à La Rochelle qui a demandé s'il pouvait dire son petit mot bien sûr donc on l'aura sur ce dernier quart d'heure on les écoute vous le savez de plus en plus vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter on y écoutait très très loin puisqu'on a écouté jusqu'aux Etats-Unis et ça, ça nous fait plaisir c'est dire à quel point vous appréciez donc que ce que nous faisions sur NS Radio allez j'ai une petite demande avant de vas-y Christine est-ce qu'on peut laisser la place de Manu libre pour le moment ah bien sûr bien sûr bien sûr la place de Manu elle est là elle est vide pour le moment il n'est bien sûr pas question pour l'instant d'occuper la place que Manu avait ici depuis depuis plus de deux ans trois ans oui pratiquement donc voilà donc la place pour l'instant reste vide jusqu'à ce que voilà que nous changions peut-être des choses mais pas dans l'immédiat en tous les cas on va parler on va parler donc de l'hôpital de Châteauroux après les paroles de Gilles Laverousse maire de Châteauroux à propos donc des urgences entre autres c'est passé sur les chaînes nationales oui bien sûr sur France 2 ce matin sur France 3 il y a également et ailleurs au centre Val-de-Loire alors il est vrai qu'en définitive quand on regarde partout c'est partout c'est pas Châteauroux c'est une catastrophe et ça s'est empiré parce que bon ça fait des années qu'on le dit que les hôpitaux disent ça ne va plus plus rien ne va et ça s'est aggravé depuis Covid il faut dire ce qu'il y a les urgences ont été surchargées au moment du Covid bon après moi j'ai mon avis sur la chose mais bon là c'est pas les propos d'aujourd'hui c'est vrai que alors tu as quelques notes Christine oui bah comment dire comme ils disent ils disent que c'est pas la faute des gens du personnel qui est sur place puisqu'on manque de personnel donc les patients qui sont présentés aux urgences ont attendu parfois très très longtemps mais ils n'en veulent pas au personnel puisqu'il n'y a personne et donc il a fallu que des plaintes il y a eu des plaintes il a fallu que M. Averrouz fasse cette lettre pour que ça bouge mais c'est quand même pas normal c'est ça ce qu'on comprend pas il suffit simplement qu'il y ait les propos tenus entre autres par M. le maire que les médias s'en mettent voilà se saisissent et systématiquement alors est-ce que ça va être suivi de fait aussi parce que voilà on dit on va faire le problème c'est qu'il y a un manque de personnel tu vois c'est marqué un manque de moyens avec des patients cumulant parfois un nombre d'heures vertigineux un manque de personnel on ne trouve pas de personnel suffisamment qualifié c'est ça tu vois c'est arrivé à une indrienne qui a perdu son père le 28 décembre 2022 à l'hôpital après deux jours passé sur un brancard il a passé 26 heures 26 heures sans aucun soin c'est infernal c'est vrai que parfois moi j'ai souvenir justement des urgences de Châteauroux j'avais eu un problème à un oeil bon j'avais reçu du désinfectant dans l'oeil ça brûle ça brûlait bien et on on nous dit on nous dit au téléphone faut venir tout de suite tout de suite faut faut progresser comme ça et en fait je suis resté quand même plus de deux heures aux urgences et pour qu'après on me dise mais il aurait fallu qu'on vous prenne tout de suite ah bah oui mais tu peux pas aller contre on prend pas et puis quand il n'y a pas le personnel pour voilà donc je me mets à la place du personnel hospitalier il faut reconnaître que le secteur géographique que Châteauroux-de-Rennes est quand même très très important dans le département le grand centre c'est Châteauroux dans d'autres départements il y a plusieurs centres d'urgence et là forcément Châteauroux récupère la totalité de la population de l'Inde oui c'est ça donc c'est pas la structure est trop petite pour s'envenir de ça pourtant c'est un hôpital assez conséquent assez grand c'est pas assez grand pour tout l'Inde oui c'est ça en fait et pourtant il y a des travaux qui ont été qui sont en cours mais si on fait des je ne vais pas le dire des structures où en fait on peut accueillir mais qu'il n'y a personne pour s'occuper pour faire les soins Jérémy tu connais la chose je sais bien moi j'étais infirmier mais il y a problème de numérosclosus on a diminué le nombre de formations dans toutes les disciplines que ce soit les kinés les infirmières les médecins les spécialistes donc au bout d'un moment là il va falloir même plusieurs années puisqu'il faut former du personnel il faut permettre parce que c'est pas le nombre de volontaires d'infirmières au contraire il y a des volontaires mais on limite les places en institution donc voilà donc maintenant il est question d'augmenter le numérosclosus mais après il faut plusieurs années de formation c'est ça c'est ce que j'allais dire quand il y a des années les personnes arrivent sur le tas correctement formées donc le problème n'est pas simple à régler déjà c'est combien d'années d'études ? c'est trois ans trois ans d'accord et après donc si on veut se spécialiser après si il y a les spécialités oui on rajoute des années bien sûr mais déjà bon voilà mais c'est c'est un problème politique qui date de très longtemps oui oui absolument on a voulu en pensant diminuant le nombre de soignants le nombre de personnes formées dans toutes les disciplines on allait diminuer les dépenses de santé ce qui est une erreur puisque pour faire des économies il faut soigner correctement les gens c'est tout oui c'est ça et pour soigner les gens il faut un minimum de personnel et en plus on a confondu en fin de compte on a pris un hôpital comme on gère une entreprise c'est peut-être le tort en même temps parce qu'on s'aperçoit qu'au niveau administratif il y a peut-être plus de personnel administratif que de soignants oui et puis je veux dire les processus administratifs sont de plus en plus compliqués il y a énormément de tâches administratives qui n'existaient pas donc pendant qu'on fait des tâches administratives on n'est pas au chevet des patients donc voilà ce qui n'existait pas il y a 30 ans on était essentiellement affecté aux soins maintenant on est affecté aux soins mais aussi à des tâches administratives donc la disponibilité auprès des patients diminue donc le nombre diminue la disponibilité diminue il n'y a pas d'attractivité au niveau des salaires non plus donc les gens vont plutôt dans le privé donc ça fait quand même beaucoup de paramètres qui malheureusement aboutissent à ce genre de situation alors à l'heure actuelle le salaire d'une infirmière c'est de l'ordre de quoi ? écoute moi je suis à la retraite depuis déjà un petit moment je ne voudrais pas dire de bêtises mais c'est pas excessif je ne veux pas donner d'ordre de fourchette je ne veux pas dire une bêtise mais voilà c'est vrai qu'il y a beaucoup de manifestations en ce moment sur les personnes qui ont un salaire maigre tu viens de dire oui c'est vrai qu'on voit ça en ce moment c'est fou mais ils ont un salaire bas pour ce qu'ils font très bas très bas alors par contre on s'aperçoit qu'en définitif il y a une catégorie quand même je ne veux pas leur jeter la pierre parce qu'un médecin spécialisé dans tel domaine médical bon c'est normal aussi il a fait les études pour bon c'est normal aussi qu'il y a mais j'ai l'impression quand même qu'il y a de la surenchère oui mais je ne suis pas persuadé que les médecins n'ont plus des revenus excessifs je ne parle pas des médecins généralistes parce que par rapport d'autres professions d'autres responsabilités dans le secteur privé mais dans la spécialité aujourd'hui les médecins spécialistes s'en vont à l'étranger la plupart voilà parce qu'on dit ce qu'en France voilà c'est pourtant bon je veux dire quand même ils ont quand même des salaires oui mais enfin il y a la part de responsabilité il y a beaucoup de choses oui peut-être peut-être mais quand on part quand on part de cette façon j'ai l'impression qu'on a oublié le rôle du médecin il y a beaucoup pour quelles raisons aujourd'hui on ne trouve plus de médecins à la campagne quand on a des difficultés à trouver des médecins à la campagne on ne veut pas parce que forcément c'est des heures c'est beaucoup d'heures tu connais puisque toi tu étais affirmé dans le libéral bon je veux dire le problème c'est qu'avant un médecin il y a il y avait le médecin de famille il y a 50-60 ans le médecin c'était un sacerdoce il était jour et nuit à la disposition de ses patients bon maintenant c'est terminé les médecins veulent avoir une vie privée ils veulent s'occuper de leurs enfants ils ont des épouses qui veulent une vie culturelle ça n'empêchait pas pourtant moi j'ai souvenir de mon médecin de ce qu'on appelle médecin de famille il avait aussi sa vie personnelle ça ne l'empêchait pas et pourtant c'est vrai qu'il était près de ses patients mais moi justement il n'y a plus ce sacerdoce ce sacerdoce que l'on connaissait à une époque mais je crois que c'est dans beaucoup de professions on voit ça au niveau des instituteurs on voit ça au niveau de la justice on voit ça dans maintenant avant la vie professionnelle c'était vraiment essentiel pour la personne et se réaliser maintenant bon on a envie de se réaliser dans sa profession mais aussi dans plein d'autres domaines il y a un champ des possibles qui n'existaient pas donc voilà c'est l'évolution de la société d'accord alors vous l'avez remarqué on parle bien sûr de l'hôpital de Chaterou et puis bien sûr des problèmes que l'on rencontre quand on va aux urgences puis ça n'est pas que les urgences elles-mêmes voilà c'est en général les hôpitaux de France qui vont très très mal la santé en France c'est pareil parce que même dans l'éducation nationale on manque de vocation on manque de professeurs on manque d'instituteurs donc il n'y a pas c'est dans beaucoup de domaines qu'il y a une évolution on a baissé on a baissé les niveaux de compétences en fait même au niveau des instituteurs enfin on dit professeur professeur des écoles donc on a baissé les niveaux aussi on s'en aperçoit d'ailleurs on voit le résultat avec les enfants malheureusement allez on va continuer en chanson tiens c'est un groupe Bad Mentors on avait passé un premier titre il y a quelque temps diffusé c'est un groupe et celui du noir à Color salut d'ailleurs j'ai l'avoir regardé je vous laisse quand je te lave Tout est tout est une chaîne d'abord parce qu'on votre produit et m'a pas je vais 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 te je vais je vais je vais je vais je vais Sous-titrage ST' 501 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 Malheureusement, bon, c'est comme ça, et puis voilà, bon, je ne veux pas polémiquer là-dessus. Non, 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 on n'est pas là pour ça, mais voilà. Il y aurait beaucoup de choses à dire, on parlait, on parlait, on parlait, on parlait, tu voulais redire quelque chose parce que je te vois avec tes petites notes. Moi, non, 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 je voyais, je voyais, je voyais qu'il y a, parmi les mesures prises. la possibilité d'appeler en renfort des renforts en cas de forte affluence. Alors, qui ? J'arrive pas à comprendre. De toute façon, on manque de personnel partout. Il faut qu'on m'explique. C'est un petit peu comme au niveau sécurité, au niveau policier, au niveau gendarmerie. En définitif, on va déplacer, on vous dit, on va monter telle caserne. On en entend une à Ville-Dieu, par exemple. Mais en fait, ces gendarmes, il faut bien une formation. Quand on sait le temps aussi qu'il faut pour les former. Donc, on va déplacer du personnel d'une caserne pour les ramener ici. Et puis après, c'est pas ça la solution. C'est pas du sérieux, quoi. C'est pas du sérieux. Non, ben voilà. C'est tout ce que tu voulais dire ? Oui. Si vous connaissez un médecin généraliste qui veut s'installer sur le Poinçonnet, sur le Poinçonnet, il est bienvenu. Je vais te mettre en rapport avec la mairie. Voilà, ce matin, je vais te faire un tour sur le Poinçonnet. C'est vrai que j'ai encore vu ce panneau recherche urgent. Il y a beaucoup de communes. Ah oui, on n'est pas les seuls, c'est sûr. Il y a beaucoup de communes qui mettent des panneaux, effectivement, un calico à l'entrée du village en mettant recherche médecin. Ils essayent. Ils essayent de développer beaucoup de choses pour attirer du monde. Oui, 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 c'est ça. On va justement, on parle d'hôpital. Alors ça tombe bien puisque Christine, tu as pioché hier après-midi, tu as pioché dans les archives. et tu as retrouvé Manu quand il était à l'hôpital. Alors, là, il y a du fou rire. On avait appelé Manu en direct et voici ce que ça donne. Allez, on essaie d'envoyer ça. Si ça veut partir. Je l'espère. Christine Hervé. Alors, c'est pas celle-ci ? Si, normalement si, mais alors j'ai du mal coupé. Elle fait 23 minutes. Ah, c'est que tu as mal coupé alors ? Ah, alors, bon, alors c'est pas grave. On va essayer de trouver l'endroit où... En fait, elle voulait mettre le générique et après Manu juste derrière. Non, parce que t'as du coup... Non, mais j'ai du mal faire. Tu m'as expliqué hier, mais je suis pas très douée. C'est pas grave. Cherche dedans et puis... Donc, t'as dû couper au mauvais endroit. Et ça se trouve, t'as enlevé le... Ah non, j'espère pas. Ah, c'est si à mon avis. Oh, m'apocrite. Ah ouais, voilà. Elle s'appelle Betty Jane. Ah bah c'est peut-être après ça, non ? C'est peut-être après la musique. Ah bon, bah alors vous voyez, là, on est vraiment en direct. On fait ça en direct. On essaie de cloché pour retrouver notre Manu. Mais voilà. Eh, c'est pas là encore. Ah parce qu'il y avait Aurore, donc. Oui. Oui, c'était avec Aurore en plus. Ouais, ouais, Aurore était là, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est du rock acrobatique, là. Ah, c'est du rock acrobatique, comme tu dis. Chausser les baskets, là. Ah oui, il faut. Sérieusement. Alors, pour le dernier quart d'heure, on aura bien sûr un invité, un bel artiste. Alors, donc on n'est pas encore là. Non, mais vous voyez, on a après essayé de retrouver. C'est de ma faute. Je mets ce qu'il y a au pas de tout le monde. Bon, alors, donc, si on n'a pas ça, on va se mettre quand même, parce que bon, allez, à deux minutes près, on est dans le temps. On va se mettre notre ami Manu. et ça, c'est tout récent. Ça remonte à 15 jours. La recette. La dernière avec Manu. La dernière avec Manu, oui. Alors, donc, tu nous avais lancé un défi. Oui. Que toi et puis Manu présentiez une recette. Oui. Donc, le défi, on va voir. On a tenu notre défi. Tout à fait. Allez, tiens, on s'écoute ça puis on se le regarde en même temps. Allez, tout de suite. La petite recette de Christine. Alors, oui, parce qu'il faut quand même que je vous le dise, forcément, elle nous a lancé un défi. Christine nous a lancé un défi jeudi dernier. Voilà, tout à fait. Et donc, il faut qu'on s'y tienne, tous les deux. Ah bah oui. Il faut qu'on s'y tienne tous les deux. Donc, je vais vous écouter, messieurs. Alors, moi, ce que j'espérais, c'est qu'ils fassent du sucré. Oui. Lui qui est gourmand de gâteau et tout. Je t'envoie un message en disant, je fais des endives. Je croyais que tu disais ça en blagueant. Mais non, mais l'autre fois, je vous ai dit, je ferais du salé. Vous ne m'avez pas cru. J'ai voulu aller à l'encontre de ce que je fais, de ce que j'aime d'habiter. Ce n'est pas grave. Chacun va dire sa recette et puis voilà. Tu sais, pour le dessert, ton frigo, tu prends une crème vanille et puis on reprend le crème. On ne va pas chamailler. Maman a dit, Maman Christine a dit surtout ne vous chamaillez pas. Oui, voilà. Pour le dessert, pour le dessert, un pot de vanille, de crème vanille, vous prenez une cuillerée, une grosse cuillerée naturellement, de Nutella, vous mélangez et c'est super bon. Ce qui reste toujours du chocolat dans la cuillère, ça j'adore. On commence par le dessert ce soir ? Voilà, le dessert c'est fait. Bon, alors à qui en premier ? Le chef. Toujours le chef. C'est le chef en premier. Au cas où l'encre disparaîtrait. Ah ben non, elle ne va pas disparaître parce que du coup, je l'ai à l'écran. Tu as du bol, moi j'ai un petit truc pour lire. Oui, mais le problème par contre, c'est que je suis obligé de lever la tête. C'est un petit peu chiant. Alors moi, je vous propose un bœuf mironton. Ah. Et pourquoi alors ? Bœuf mironton, parce que c'est des souvenirs d'enfance. Et ben voilà. Forcément. C'est des souvenirs d'enfance et moi j'adorais ça. Mironton, c'est son nom ? Et tu ne vas pas embêter le chef. Alors, les ingrédients pour ce bœuf mironton, il vous faut 500 grammes de rôti de bœuf ou des restants de pot-au-feu, par exemple, un cuit, 20 grammes de beurre clarifié, à défaut du beurre autrement, 300 grammes d'oignon, de la farine, 2 cuillères à soupe de vinaigre, 30 cl de bouillon de bœuf, sel et poivre. Alors, pour la préparation, découpez des tranches aussi minces que possible de bœuf, peler et émincer les oignons, dans une cocotte mettre à fondre le beurre, faire revenir les oignons sans qu'ils ne se colorent, mais deviennent transparents, sous-poudrer un peu de farine, puis mélanger à l'aide d'une cuillère en bois, ajouter 2 cuillères à soupe de vinaigre et en continuant de mélanger, ajouter le bouillon de bœuf. Je sais que je m'excite. Je me disais aussi, c'est bizarre, il a les yeux fixés sur moi. Ah ouais, non mais là, franchement, je t'imagine avec une toque. Je m'arrête tout à l'heure. Alors, porter à ébullition, puis baisser le feu et laisser mijoter 15 à 30 minutes à couvert. Saler et poivrer et ajouter la viande, puis laisser mijoter 30 minutes environ, jusqu'à une heure pour les tranches de rôti. Il est également possible de cuire en gratin, ce mélange en recouvrant le plat de chaplure. Voilà. De 30 minutes à une heure à 180 degrés. Alors, moi, on a, quand ma mère nous faisait ça, le bœuf mirenton, elle achetait directement les boîtes de cornée de bœuf. Ah oui ? de bif, cornée de bif. Voilà, directement, donc par le fait que la viande, c'était déjà prêt et qu'elle mettait avec ses oignons. Et elle faisait quoi avec les légumes ? L'oignon. Moi, je ne mangeais pas les légumes, moi, je ne mangeais que ça. Ah bah oui, je m'en serais fait péter la panse. Ah d'accord, OK. À l'époque, les végétariens, ça n'existait pas. Exactement. Mais si, on mangeait beaucoup de légumes. Oui, si, si. On mangeait beaucoup de légumes étant gosse, ça c'était... C'est une très bonne recette. Et il y a des fouettes avec ça dans l'assiette. Oui, oui, oui. Non mais c'est très bien, Raymond. Bravo. Je me rappelle, à une époque, c'était à l'époque de la guerre, les jours où il y avait à manger, on prenait des assiettes creuses et quand il n'y avait rien à manger, on les retournait. Comme ça, il y en avait moins à mettre. Bon, 10 sur 10. Ah, merci, merci Christine. Oh la vache, je vais essayer de faire 11. Alors à Manu, Manu. Pour moi, ça sera des endives au jambon braisé. Alors je vous expliquerai après pourquoi. Bon, vas-y. Donc, il faut 8 endives, 4 jambons, 4 tranches de jambon blanc, 100 grammes de fromage râpé, 75 centilitres de moche ou de lait. De moche ? Ben oui, de lait. Ah. 80 grammes de beurre, et j'ai un coup de téléphone, 50 grammes de farine, j'attendais, 50 grammes de chapelure, une pincée noix de muscade, une pincée de sel, c'est des oiseaux du printemps l'actualité. C'est une pincée de poivre. Alors, retirer les feuilles des endives, les flétries. Parce que c'est vrai que... Oui, c'est le mieux. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est surtout, c'est gratter un petit peu le cul de l'endive qui amène de l'invertube. Alors, vous le grattez comme vous le voulez, mais à mon avis, n'oubliez pas de le gratter. Avec son doigt. Ce qui expliquera pourquoi je vous présente cette recette. Ah bon, ça promet. Donc, faites chauffer 10 grammes de beurre dans une poêle. Toi, toi, tu dis dans une poule. Moi, je dis dans une poêle. Tu n'as jamais dit dans une poule ? Tu as remarqué, toi aussi ? Oui, moi aussi. C'est vrai. C'est pas bien. C'est l'action parisienne. Ça vient de là-bas. Faites chauffer 10 grammes de beurre dans une poêle. Disposez les 4 premières... on dit poêle. C'est la poêle. Et tout le monde la poêle. C'est la poêle. Disposez les 4 premières endives et faites-les revenir et dorer à feu moyen pendant environ 5 minutes. Déposez-les dans un plat à four rectangulaire et remettez 10 grammes de beurre dans une poêle et faites cuire de la même manière les autres endives. C'est bien. Pendant que votre four préchauffe, alors je vous avertis vous le mettez tout de suite au thermostat 7 ce qui fait à peu près 210 degrés, préparez la béchamel. Faites fondre le beurre restant dans une casserole puis ajoutez la farine hors du feu et mélangez-le. Oh là, je suis dans la merde. Et mélangez-le parce que... Et mélangez-le au beurre, incorporer ensuite le lait en plusieurs fois et fouettez vigoureusement pour éviter les grumeaux. Toi aussi, tu fouettes. Moi, je fouette. Ben ouais, mais j'essaie à prendre des mauvaises habitudes à écouter quelqu'un parler de fouet. Ben voilà. Alors, remettez la casserole sur le feu et laissez la béchamel prendre, donc entre guillemets, épaissir petit à petit à un feu doux, moyen, tout en remuant régulièrement et en fin de cuisson assaisonnée avec le sel, le poivre et la noix de muscade et incorporer la moitié du fromage râpé. Dans le plat four, enroulez les endives dans une tranche de jambon blanc puis nappez le tout avec la béchamel. Ah mais c'est normal, il n'a qu'un petit écran. Moi, j'ai un petit écran, moi, je n'ai pas un machin qui fait 70 centimètres. Enfin, si, mais... puis nappez le tout avec la béchamel, soupoudrez la chapelure et le reste de fromage par-dessus, puis enfournez pendant environ 15 minutes le temps de faire gratiner. Enfournez, oui, il n'y a pas de ça. C'est cool, mais quand tu vis, tu n'as pas le bon de penser aux conneries. C'est les autres qui y pensent. Donc voilà, ça se gratine. Servez bien chaud avec de la laitue ou de la mâche en vinaigrette. Alors, pourquoi cette recette ? Je t'explique. Oui, explique-nous. Explique-nous. C'est une recette qui m'a marqué quand j'étais tout petit parce que quand ma mère en faisait, je te jure, à la première fourchette, mais j'en tirais au cœur. C'était dégueulasse. Les endives, les endives, là, l'acide. Ah oui, c'était vraiment un fait. Ma mère cuisinait comme un pied, je te dis à le signaler. Non, mais pas que les endives, un tout. Les seuls trucs qui elle faisait bien, c'est les trucs qu'on achetait tout près, mais comment on n'en achetait jamais ? Donc, c'était vraiment, mais je tirais au cœur. Et puis, c'était, tu vas manger, tu te tais, allez. Et puis, un jour, je vais faire un petit clin d'œil à mon épouse. Mon épouse me dit un soir, on venait juste de se connaître, elle me dit, moi gêné, non, je ne connais personne. Tu t'es fait des endives au jambon. Attends, tu vas voir. Je fais, bon, bah écoute, ok. J'arrive le lendemain, ma belle-mère de maintenant me reçoit, et le premier plat, c'était du riz, et du riz en entrée, je n'aimais pas, j'étais là, oh merde. C'était super bon. Et qu'est-ce qui arrive ? Des endives au jambon. Et là, je te jure, j'avais déjà le goût dans la bouche en le disant, je suis un peu dans la merde, parce que tu viens d'être reçu, c'est la première fois. Oui, t'osent pas, voilà. T'osent rien dire. Vous en voulez deux ? Non, non, une seule, ça suffira. Et là, je goûte. Et je te jure que depuis, j'adore les endives au jambon. Donc, je tire un petit clin d'œil à ma belle-mère. Merci de m'avoir fait découvrir. Préparé autrement. Voilà, j'ai découvert comment on pouvait aimer les endives au jambon. Et voilà. Et l'autre fois, quand tu as dit, vous allez faire une recette, effectivement, ça aurait pu être un dessert, mais j'ai voulu tirer un coup de chapeau à deux personnes, à ma mère qui est cuisinée comme une merde, et puis à ma belle-mère qui, à chaque fois que j'ai mangé chez elle, faisait des très très bons plats. Tu t'es régalé. Et je me suis régalé. C'est pour ça que tu as dit je choisis la fille parce qu'elle va s'en cuisiner. Et bénéfice net, elle ne sait pas cuisiner. Bénéfice net, ah si, c'est la cuisine bien. Et tu vois, on en parle à midi. Elle m'a fait un plat une fois, une ratatouille. Ah oui ? Je rentre à midi et la ratatouille, ce n'est pas mon truc à l'époque. Et je goûte et je fais, mais attends, je fais, t'as mis quoi dedans ? J'ai mis des piments parce que mon oncle faisait... C'est ça, c'est vrai, la façon d'accommoder. Je fais, t'en as mis combien ? Il me fait 4, 5. Je dis, non mais goûte, mais je pleurais. J'avais une eau suée. Mais la cuisine bien autrement. Ma chérie, tu cuisine super bien. Alors, pour accommoder, à ma manière, les endives au jambon, moi, je mets 3 à 4 cuillères de crème fraîche dedans. Voilà ! Ah d'accord. Oh là ! Mais tu mets de la crème partout, toi ? Ah bah partout. Sans mauvais jeu de mots, oui. Mais voilà, non mais un petit clin d'œil à ma belle-mère qui cuisinait super bien. Alors, pour vous remercier, voilà. On a des diplômes ! Voilà ! L'attestation desservée à Manu pour avoir relevé le défi. Regardez bien ! On a un diplôme ! Attends, je crois que je le fasse voir ! Et tu ne m'as pas dit combien j'avais en note ! Ah dix aussi ! T'as une caméra là toi aussi ! Ah bah oui ! Mais chérie, j'ai un diplôme ! Et maman, je n'en avais jamais eu ! J'ai tout rentré ce que je faisais toi ! Va pas pleurer surtout ! Va pas pleurer ! Je vais le mettre devant mon bureau ! Eh bah écoutez, défi relevé ! Voilà ! Bravo ! Bravo ! J'avoue ! Comme quoi, c'est pas assez difficile ce qu'elle fait en fin de compte ? Bah non, tu vois ! Je peux très bien arrêter ! Mais c'est vrai que quand tu lis, c'est plus facile ! On est capable, on est vachement bon ! Mais bien sûr ! Et oui, c'était ça la bonne humeur avec Manu ! Voilà, il avait toujours... Je ne sais pas... Il avait toujours les jeux pour rigoler ! Les jeux pour déclencher ! Les jeux mots étaient très forts ! Les jeux mots, hein ! Ah ouais, c'est ça ! Ils jonglaient sur les mots ! C'était notre... Comme je le disais à l'entrée, c'était notre rayon de soleil ! C'est vrai que... Et il disait que quand il arrivait là, il était heureux ! C'était son heure à lui ! Une heure, c'était trop court ! C'était son heure, ouais ! C'était trop court ! Voilà ! Je suis contente de cette dernière émission, franchement ! Oui ! Bah oui, c'est... Voilà ! Au moins, il nous laisse une belle image quand même ! Oui, tout à fait ! C'est ce qu'il faut garder, c'est surtout cette... Il faut garder une vraie belle image de toute façon ! À toute façon, Manu me manquera ! Manu... Bah, tout le monde ! Manu m'a beaucoup soutenu ! Manu... Mais c'est vrai qu'à vous deux... C'est vrai qu'à vous deux... C'est vrai qu'on est des indisciplinés ! C'est vrai qu'on en a fait baver à Raymond ! Oui ! Et puis toi aussi, t'en as fait un peu baver aussi ! Oui, il m'en a fait baver aussi, mais ça n'a jamais été méchant ! C'est toujours une complicité ! Voilà, c'est toujours mignon ! Ça a été toujours mignon ! Je confirme que ce n'était pas tout à fait toujours simple de travailler avec les deux énergumènes ! Enfin, il y avait une belle complicité ! Oui, une belle rencontre, une belle complicité ! Voilà, donc ça c'est génial ! Allez, on va s'écouter Pascal Bach ! Voilà ! Ah oui ! Pascal Bach avec son titre « Je veux pas mourir » ! Donc, très belle chanson ! Allez, à tout de suite sur LS Radio ! Ah oui, si je ne me trompe pas de bouton, je suis perdu, moi ! Oh là là ! J'ai dans le cœur un morceau de souffrance Cet amour parlant de différence Passe les saisons qui donnent raison Et ceux toujours en toile de fond Les choses qui gênent nous enchaînent Dans mes pensées, ma liberté A défaut de te serrer dans mes bras J'ai ton reflet auprès de moi Je veux pas mourir Avant de t'aimer Chassons les bancs, nous détournons l'un de l'autre Je veux pas mourir Avant de t'aimer Si le temps maintenant était le nôtre Les courants détournent les bateaux Les sentiments se perdent dans les cours d'eau Le bleu du ciel n'est pas éternel Les tables noires de l'histoire Si dans le temps l'instant nous est dur Oubliant vrais semblances absolues Tombe la nuit pour goûter ton corps Avant que la vie ne me jette par-dessus bord Je veux pas mourir Avant de t'aimer Avant de t'aimer Chassons les bancs, nous détournons l'un de l'autre Je veux pas mourir Avant de t'aimer Avant de t'aimer Si le temps maintenant était le nôtre Je passe les saisons qui donnent raison Et ce toujours en toile de fond Je veux pas mourir Avant de t'aimer Je sens les vents nous détournant l'un de l'autre Je veux pas mourir Avec moi c'est pareil Parce que je suis perdu Si le temps maintenant était le nôtre Très belle chanson de Pascal Bach Oui t'avais le titre ? T'avais l'auteur ? C'était quoi le titre ? Je veux pas mourir Je veux pas mourir Voilà c'est ça On comble On compte t'en créer et finit de T'appeler Sébastien T'appeler Sébastien en même temps Ah bah voilà Sébastien Voilà Sébastien On a l'écran Est-ce qu'on l'a Sébastien ? Allo Sébastien ? Allo allo ? Ouais Je suis là Ah bah voilà tu es là D'accord Hop Ah bon je vois Oui Voilà nous sommes dans Je te mets en plein écran Et c'est bon En direct En direct de La Rochelle Le Bistro du Gabu Comment vas-tu mon ami Sébastien ? Bah écoute Ouais ça va ? Bonsoir Sébastien Bonsoir Sébastien Bonsoir Salut toute l'équipe Salut salut Alors ? Ouais j'ai voulu intervenir parce que comme tu sais Manu m'avait fait une déclaration Quand j'étais venu faire l'interview chez toi avec Joss que j'ai passé cet après-midi Ouais Et voilà Son rêve c'était Il entendait parler de La Rochelle et puis son rêve c'était devenu Robistro du Gabu Oui absolument Donc bah voilà ça m'a un peu choqué aussi parce que ça a été vite Et voilà tu sais ce qui m'arrive aussi en plus Donc je voulais simplement lui dire que de là-haut il sera toujours le bienvenu au Bistro du Gabu cet été quand vous viendrez Et les chanteurs lui feront une chanson rien que pour lui Avec les bonnes paroles qu'il avait, avec la bonne humeur qu'il avait Et puis votre amitié je pense Parce que moi j'ai juste connu avec tous les mots qu'il avait sur mon établissement avec beaucoup de respect Alors qu'il n'avait jamais mis les pieds Et c'est vrai que quelque part ça le touche C'est important, c'était quelque chose que j'avais envie de faire C'est pour ça que je t'ai appelé Parce que des personnes comme ça quand on les perd Et bien je savais qu'il voulait venir chez moi, il n'a jamais pu venir Et c'était pour ça que je voulais être avec vous ce soir Pour deux choses, la première notre amitié à nous deux Et avec toute l'équipe Et puis tout ce qui s'est passé depuis 3 ou 4 ans Avec tout le respect qu'on a les uns envers les autres Et quand on perd quelqu'un, il faut être là Il ne faut toujours pas oublier qui fait quoi Et Manu, il n'est pas venu au Bistro du Gabu Mais il a fait une grosse partie du boulot Et je voulais lui faire un gros bisou C'est pour ça que je t'ai envoyé 3 vidéos tout à l'heure Des clients qui sont sur la terrasse Et qui vont dire au revoir à Manu Et ils ne l'ont jamais rencontré Mais quand j'ai dit c'est un mec qui voulait venir au Bistro du Gabu Et je pense que c'est ça l'essentiel de la vie C'est de se respecter, de s'aimer et puis de partager Je te remercie Sébastien pour lui, je te remercie infiniment Voilà, c'est vrai que Quand tu m'as envoyé le message Que tu souhaitais participer Ça nous a touché forcément Forcément puisque Chaque fois que tu es venu ici au studio également Tu avais toujours aussi ces bonnes paroles Tout comme Jou Voilà, qui lui aussi est dans le deuil aujourd'hui Et voilà, c'est vrai que Ça m'a vraiment touché Ton geste Voilà, de vouloir venir dire quelques mots ici Et puis Manu, je pense que c'est vrai Qu'il aurait vraiment aimé Pouvoir venir dans ton établissement Bistro du Gabu à La Rochelle Un bel établissement d'ailleurs Que je conseille à tous nos auditeurs, auditrices On fait de belles rencontres artistiques, c'est vrai Et puis toi-même On retrouve le même esprit C'est-à-dire que Comme Manu, tu as le cœur sous la main Tu es toujours là Pour réconforter Pour ramener du bonheur Sébastien donne beaucoup également Sébastien rend beaucoup également Et regardez les copains Vous êtes quand même dans le bistro On est dans le bistro Super Mais il te faut la nouvelle Sébastien Il faut qu'on t'amène la nouvelle La nouvelle avec les nouveaux maniés maintenant Voilà, les nouveaux maniés La nouvelle affiche Elle est bleue maintenant Voilà, donc on te ramènera ça Si tôt qu'on ira sur La Rochelle Bon, ça se passe bien autrement chez toi ? Ouais, ça commence Ça commence au plein Ça commence à blinder un peu C'est bien On entend les bruits de verre Oui, oui Derrière, on entend bien Mais oui, oui Mais je te jure Les francos de cette année Auront un petit goût pour Manu Et puis pour la personne que tu sais Par rapport à Joe Mais ouais, ouais C'est deux moments là Ouais, c'est pas facile Pas facile Mais il faut l'accepter Il faut continuer la vie Et il faut continuer ce qu'on a à faire Et je vous embrasse tous Je vous fais des gros bisous à tous Finissez bien l'émission Et sachez que, ben voilà Voilà Donc il y a un truc comme ça Même si je suis loin Je suis pas loin Merci Sébastien Merci Merci de ton Bisous à toi Bisous Et puis je vous dis à très très vite A bientôt Merci pour cette belle amitié On t'embrasse Bye Ciao Joe Enestradio Bisous Ciao, bisous Voilà, c'était donc notre ami Sébastien Voilà, ça fait plaisir de l'avoir eu ici en direct Depuis La Rochelle Oui, c'est vrai que Manu avait envie d'aller voir là-bas Ce beau festival Puisqu'il y a les incontournables du Gabu C'est pareil, faut pas rater ça C'est dans le cadre même des francopholies Vous avez les francopholies à côté C'est dans la même période On fait de belles découvertes artistiques Et ça c'est formidable Et puis, comme je le disais à Sébastien C'est vrai qu'on retrouve les mêmes caractères Ce sont des personnes qui sont très attachantes Et puis qui sont toujours proches des autres Prêtes à aider s'ils le peuvent Au mieux qu'ils le peuvent Voilà, ça c'est quelque chose de très marquant Qu'est-ce que... Oui, donc je rappelle Donc il y aura, il y aura, c'est sûr Un hommage rendu à Manu Ce sera prochainement Nous sommes après, nous avons commencé avec Christine De commencer à rechercher Faire des recherches sur... C'est pas terrible, merci Non, mais ça va se faire Ça va se faire, c'est parce que tu... C'est vrai que t'as pas l'habitude de manier ça Non, jamais, c'était la première fois hier que tu me montrais Comment le fonctionnement... Bon, mais voilà, on a commencé à trouver des anecdotes Des franches rigolades Et puis aussi des coups de gueule Parce qu'il savait aussi donner ses avis Et quand il donnait ses avis C'était du franc Oui, puis toujours à bon escient par contre Toujours à bon escient Ah oui, oui, toujours Jamais, voilà Ah non, non, c'était pas de la méchanceté C'était toujours justifié, toujours... C'était ça C'était Manu Voilà, donc prochainement On vous annoncera le jour Le jour et le lieu Où nous ferons cet hommage Une émission spéciale dédiée donc à Emmanuel Lamy Voilà, on va essayer d'étudier Pour trouver une salle Pour que les auditeurs eux-mêmes puissent participer A cet hommage, voilà Je remercie, je vous remercie bien sûr Frédéric, Jérémy Merci Non, normal Il faut se soutenir entre nous Et voilà, il faut remonter cette douleur Tu avais, Christine, tu avais un petit... Ah oui, toute autre chose C'est le samedi 30 mars et le dimanche 31 mars Il y a le loto à Nierne A l'espace Culture Saine Art Pensez à réserver de bonheur Oui, parce que c'est la semaine prochaine Oui, c'est la semaine prochaine Donc le samedi, c'est le soir C'est ouverture des portes 18h30 Début 20h30 Et le dimanche 31 mars Ouverture 12h30 Et début 14h30 C'est animé par Christine et Stéphane Alors je peux déjà vous annoncer C'est pas marqué sur les affiches Mais je peux déjà vous annoncer Qu'on a rajouté Donc il y aura des parties spéciales Parties spéciales de samedi Parties spéciales de dimanche Et on va vous faire gagner Donc des entrées Pour le prochain festival de Luan Donc qui auront lieu Les 5 et 6 Je sais plus du coup J'ai oublié la date Oui, au mois de juillet Je me rappelle plus 5 et 6 juillet Oui, certainement C'est le vendredi et samedi Vendredi et samedi Alors 5 et 6 juillet 5 et 6 juillet Je me suis pas trompé Voilà, donc on vous redonnera Toutes ces dates On vous remettra l'affiche Puisque l'affiche est déjà disponible Vous pouvez déjà d'ailleurs Réserver vos places Pour ces spectacles Le festival de l'étendurie Revient cette année Et donc sur ce loto De la semaine prochaine à Nierne Parties spéciales Pour vous faire gagner des places Pour le vendredi Et pour le samedi Et un pass tu m'as dit Pour les deux jours Et il y aura un pass également Aussi à gagner Pour les deux jours Voilà, exactement Voilà, merci Merci Lydie aussi Avec qui on est resté en contact Merci à Christopher Christopher, oui On pense à On s'en passe bien sûr A l'épouse de Christopher On pense à À Laura À Anna À Anna, bien sûr Voilà On pense à toute la famille Et puis Je rappelle Voilà que Ces obsèques Ont relu Au crématorium De Châteauroux Ce sera donc Mardi À partir de 13h15 Crématorium Donc de Châteauroux Merci de nous avoir suivis Émission spéciale Vous l'aurez compris Aujourd'hui On se retrouve Bien sûr La semaine prochaine Oui Puisque nous avons Merci à Christopher Merci à Christopher Qui a dit Il faut continuer Oui Je pense que c'est ce que Manu aurait voulu Voilà Donc l'émission Surtout que l'émission continue Surtout que l'émission On arrive Ça va faire On va rentrer dans la 8ème année D'émission À nous le studio C'était la première émission En 2017 Le 17 mai 2017 À nous le studio C'était la première émission Qui arrivait Sur notre antenne Voilà Merci de votre fidélité Vous retrouverez La vidéo tout à l'heure Aux alentours de 20h Sur notre chaîne YouTube On vous mettra le lien Sur notre page Facebook Bien sûr Et puis on va se quitter Mais je ne l'ai même pas préparé En plus Mais c'est n'importe quoi Raymond Tu fais de n'importe quoi ce soir On va s'écouter DJ Eko Avec Décadence C'est tout nouveau Et c'est ce qu'on écoute À longueur de journée Maintenant Sur NS Radio Bonne soirée à tous Bonne soirée à tous Bonne soirée Toutes les auditeurs Merci Merci encore Allez salut A tous Bye 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501